La présentation du Fonds sur la transition juste est une bonne nouvelle car la transition ne peut réussir que si elle est menée de manière équitable et sociale. Toutes les régions européennes ne partent pas du même point, celles marquées par des industries qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, comme par exemple l'industrie du charbon, ont besoin d'une réponse politique et d'un soutien fort de l'Union européenne. Dans ces régions, les activités polluantes sont souvent centrales dans l'économie, elles sont une source importante d'emplois et de revenus. Il ne faut pas abandonner ces travailleurs. Nous devons leur offrir des opportunités d'emploi durables et sûres. Il faut les former à des nouveaux métiers pour leur permettre de travailler dans le secteur des énergies renouvelables ou dans l'économie circulaire. Nous devons donc concentrer le soutien européen vers les grandes communautés locales des régions qui devront subir une grande transformation pour atteindre les objectifs des accords de Paris. Je voudrais aussi ajouter qu'il est important de mettre en place une conditionnalité stricte pour accéder aux ressources du fonds de transition. Par exemple, il ne serait pas acceptable que le fonds serve à subventionner directement d'autres énergies fossiles, comme le gaz. Le développement de ce fonds est crucial pour la réussite du Green Deal. Nous serons donc vigilants quant à sa mise en œuvre. Merci.